Bonjour tout le monde et re-bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon mock draft pour le repêchage de la LNH 2017. Plusieurs recruteurs affirment que ce repêchage sera un peu plus faible que normalement. Personnellement, je suis en quelque sorte d'accord avec eux. Il n'y aura pas de McDavid ni de Matthew cette année, mais la profondeur est incroyable. Certains joueurs pourraient être repêchés aussi haut qu'au troisième échelon, comme il pourrait glisser jusqu'au 15e rang. C'est la raison pour laquelle ce repêchage sera super intéressant. Alors, sans plus tarder, voici mon mock draft. Comme on le sait depuis quelques temps, le premier choix partit au Devils. Cette équipe est en manque d'identité et ont besoin d'un joueur flashy. Donc, je crois qu'ils sélectionneront le centre suisse Nico Huchière des Mousset d'Halifax. Certains ne seront pas d'accord avec mon choix et préféreraient voir Nolan Patrick au New Jersey avec raison. Toutes les centrales de recrutement le placent au deuxième rang tout juste après Nolan Patrick. Les nombreuses blessures de l'attaquant canadien n'a pas aidé sa cause, mais je crois également que Huchière est le type de joueur que les Divers recherchent depuis le départ de Kovalchuk. Il est un fabricant de jeu exceptionnel qui s'est trouvé le fond du filet tout en étant fiable défensivement. Un joueur complet. Je l'ai comparé avec Pavel Datschuk. Au deuxième échelon, les Flyers avec le choix le plus facile de repêchage sélectionneront le centre canadien Nolan Patrick. Fidel Delphi n'a pas à se casser la tête pour ce choix. Ils prendront le joueur restant entre Nico et Nolan. Patrick est un attaquant de puissance très offensif, un peu comme Ryan Getslav. Comme je l'ai dit plus tôt, il est le meilleur prospect selon les recruteurs. Ses stats sont phénoménales, mais son niveau de santé est questionnable. Si les Flyers avaient le choix le plus facile, les Stars auront la sélection la plus difficile du repêchage. Pas moins de 7 joueurs pourraient être choisis au troisième échelon. À ce point, il faut se tourner vers les faiblesses de l'équipe et Dallas sont en recherche de défenseurs. Je les verrais donc prendre une chance sur Miro Eskanen, un arrière finlandais comparable à Duncan Keith. Il est petit, mais il peut faire des dommages offensivement. Eskanen est classé tout juste à l'extérieur du top 10 par les centrales de recrutement. Mais comme j'ai mentionné auparavant, après Nishore et Patrick, c'est un fiasco. Eskanen a 10 points, dont 5 buts en seulement 37 matchs dans la ligue finlandaise. En comparaison, le dernier défenseur offensif à sortir de cette ligue est Ristolanen. Il avait récolté 15 points en 52 matchs. Avec le quatrième choix, l'Avalanche du Colorado sélectionnera un autre défenseur offensif en Kale McCarr. McCarr est un patineur rapide et agile qui aime transporter le disque. Il a un fleur offensif exceptionnel. Il est comparable à Eric Colson. Même s'il est joué dans la AJHL, soit une ligne un peu plus faible que la WHL, sa saison exceptionnelle de 75 points en 54 matchs n'est pas à négliger. Je ne crois pas qu'il est le meilleur joueur encore disponible, mais l'Avalanche a grandement besoin des défenseurs. Si ce n'est pas Macarr, ce sera Lilligren. Au cinquième échelon, les Canucks de Vancouver prendront le centre canadien des Spitfire de Windsor, Gabriel Villardé. Plusieurs se questionnent sous son coup de patin, mais je crois qu'avec un bon été d'entraînement, il pourra facilement améliorer sa vitesse. Il a amassé 61 points en 49 matchs, ce qui est relativement haut pour un joueur bidirectionnel. Un attaquant polyvalent comparable à Leand Reisaitl. Avec le tout premier choix de repêchage de leur histoire, les Golden Knights repêcheront le centre canadien Cody Glass. Glass est un attaquant de petit gabarit, mais ultra talentueux. Avec les Winterhawks de Portland, il a récolté 94 points et 69 matchs. Les Zegas se rend fabricant de jeu avec une vision de jeu exceptionnelle et des feintes éblouissantes. Il me fait grandement penser à Ryan Johnson. Au septième échelon, les Coyotes et le jeune DJ John Cheka sélectionneront le défenseur suéda Timothy Lilligren. Au début de la saison, Lilligren était un des favoris pour Delogey Patrick du premier rang. Mais après une mauvaise saison, plusieurs l'avoir glissé un peu plus bas. Cette situation ressemble à celle de Chichun l'an dernier. Et Cheka avait justement repêché le défenseur canadien. Et vous savez quoi? Il a joué dès sa première saison dans la Ligue nationale. Le directeur général des Coyotes est un passionné des stats avancées. Et c'est pourquoi Lilligren sera, selon moi, la cible de l'équipe. Le Suédois est un défenseur polyvalent, capable de faire une bonne première passe. Avec la huitième sélection du repêchage, les Sarbes de Buffalo prendront le centre américain Cassie Mittelstadt. Mittelstadt est un attaquant talentueux, capable de déjouer l'adversaire sans difficulté. Un joueur qui me rappelle grandement Jonathan Drouin. Les Sarbes auraient bien besoin d'un défenseur. Mais ils ne peuvent pas passer sur un joueur avec un aussi grand potentiel. Les Red Wings sélectionneront pour la première fois dans le top 15 depuis 25 ans. Je crois qu'ils en profiteront pour repêcher l'attaquant canadien Owen Tippett. Un tireur élite naturel, capable de générer de l'attaque en abondance. Il serait parfait pour jouer à la droite de Lurkin. Pour conclure le top 10, les Pentos de la Floride repêcheront le centre suédois Elias Peterson. Peterson est un attaquant polyvalent, pouvant contrer l'adversaire sans abandonner l'offensive. Il a d'ailleurs terminé au sommet des buts marqués dans son équipe. Un joueur qui pourrait bien compléter le groupe de jeunes établi en Floride. Au 11e échelon, les Kings de Los Angeles sélectionneront le centre canadien Mikkel Rasmussen. Rasmussen est un gros bonhomme qui gagne aisément ses batailles le long de la bande. Il est également capable de marquer à profusion. Ils ressentent grandement à un autre joueur des Kings, Jeff Carter. Avec le 12e choix du repêchage, les Hurricanes de la Caroline prendront le centre tchèque Martin Nekas. Il est un fabricant de jeux dynamiques et complets. Il pourrait former un trio dévastateur aux côtés de Ao et Skinner. Un attaquant comparable à Claude Giroux. Au cours de dernières années, les Jets de Winnipeg ont eu l'habitude de repêcher des jeunes joueurs talentueux et agiles. C'est donc pourquoi je crois qu'ils sélectionneront l'allié droit canadien Nik Suzuki. Suzuki est un attaquant constant qui domine l'adversaire grâce à son sens de hockey extraordinaire et son agilité. Au 14e rang, le Lightning Net-en-Pobé repêchera l'attaquant russe Klim Kostin. Kostin pourrait facilement faire partie du top 10, mais la tendance des Russes à retourner en cage chez elle fera baisser l'envoie de mal de certaines équipes à son endroit. Il est tout de même un attaquant de puissance avec un bon lancé et un bon sens de hockey. Le dernier choix du top 15 appartient aux Highlanders de New York. Et je crois qu'il en profiteront pour sélectionner le Finlandais Elie Tolvanen. Tolvanen est un sniper élite. Il peut jouer sur la powerplay et facilement amorcer un bon nombre de buts. Il me fait penser à Nikita Kucherov. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se revoit prochainement pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501